Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Véville. Comme vous pouvez le voir, la Véville a un peu changé. Il y a quelques toits par ici, quelques toits par là, plein de traits bleus par terre, de choses qui sont en train de se construire et de se faire construire. Et vous pouvez voir, j'ai des petites vitres pour les Vitoyens, donc ils doivent être très contents. Enfin, ceux qui ont des murs, on s'entend, parce que les autres, ils doivent être dans l'attente d'en avoir. Donc j'ai agrandi la carrière de pierre ici, pour pouvoir fabriquer ces murs, parce que c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir des murs quand on a du caillou. Et donc, bien là, vous voyez, j'ai commencé à ranger les piles, la boue principalement dans ces tonneaux-là. Et voilà, et bien là, il n'y a plus qu'à attendre, en fait, que ça avance un petit peu. Il y a la forge avec le verre, donc c'est mon recyclage de boue. Bien, j'en fais du verre. Et vous voyez, c'est immense. Ça a été exploré de manière immense. Nous avons perdu Borin. Si vous avez voté pour lui, c'est très dommage, mais Borin est mort. Oui, puisque là, j'ai tourné tous les épisodes à la suite, donc du coup, je ne sais pas. Eh bien, je n'ai pas lu les commentaires, ni vos votes, ni rien. Et donc là, nous avons exploré tout ce donjon-ci, c'est ça ? Oui. Eh bien, c'est très pratique. Vous voyez, mes héros ont maintenant l'attaque poison. Et voilà, maintenant, vous avez le son de Towns que j'avais oublié d'activer. Donc on verra, j'en mettrai peut-être un peu, peut-être pas, enfin on verra. Donc là, vous voyez, c'est quand même méga grand. Et puis on va pouvoir sûrement très prochainement aller vers cet étage inférieur. Je ne sais pas encore, je n'ai... je ne sais où, oui. Sûrement. Puisque bon, pour le moment, vous avez eu quelques Vitoyens qui sont arrivés. Il y en a un qui est arrivé et qui n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à la Véville. Il est malheureusement mort avant. Ce sont aussi des choses qui peuvent arriver un petit peu. Enfin. Donc là, il casse du caillou. Et très bientôt, une fois qu'ils vont avoir fini de casser ce caillou, normalement, on devrait en avoir assez pour qu'ils finissent. La Véville avec des Vémures, des Véfenêtres, des Vétois, des Véroutes. Enfin, que des choses très bien. Ici, je vous réserve une petite surprise. Ici, vous allez voir, c'est assez marrant ce qui va apparaître ici. Et donc, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu. Plus que quelques cailloux. Et vous allez pouvoir les voir s'activer à construire la Véville, en fait. Et là, j'espère qu'en dessous, nous allons trouver ce qu'il faut en faire. Et que surtout, mes héros vont résister à l'étage d'en dessous. Je vais peut-être descendre ici. Parce que normalement, si je descends par ici, je devrais trouver. On va faire un petit trou. On va faire un petit mur de boue. Bon, on va essayer. On va bien voir ce que ça donne. Et une petite porte. Non, une petite porte. Forcément, j'ai mis la porte. Pas là où il faut. Une petite porte ici. Ici, on va mettre une petite échelle. Et voilà. Parfait. Ah, ben voilà. Donc, ils ont fini le caillou. S'ils commencent à faire les routes, les portes et les murs. Voilà, j'ai fait une petite route qui va ici vers la cantine et l'hôpital. Et donc, très prochainement, ils devraient commencer à faire les murs. Et ils ne vont plus pouvoir traverser à travers la maison de Fendrell. Ils vont être... Bon, ils vont sûrement passer par Alice un petit moment et par cette chambre inoccupée. Puis après, ils seront obligés de faire, comme tout mon vitoyen, le tour. Alors, là, je ne sais pas si beaucoup de gens sont en train de travailler là-dessus ou pas. Ici, il manque quoi ? Il manque la petite fenêtre. Parce que vous voyez, j'ai mis une petite fenêtre pour chacun. Tout le monde a sa petite fenêtre. Ici, les héros sont en train de se faire mûrer. Il y a d'ailleurs celui-ci aussi. Alors, il faut que je remonte le terrain ici pour pouvoir lui construire les murs. Non, donc il faut que je remonte le terrain là aussi. Pour pouvoir remonter là et remonter ici. Et remonter là pour remonter ici. Et remonter ici pour remonter là. Voilà, donc on va pouvoir lui faire des petits murs. Voilà, voici, voilà, voici et voici. On va lui mettre une petite fenêtre ici, une petite là et une petite là. Et là, on remet du mur. Hop, 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 des fenêtres, pas cher. Un. Et une porte ici. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que tous les vitoyens finissent la route. Déjà là, ils vont finir la route. Donc ma petite surprise n'est toujours pas prête. Un, deux. Donc voilà, je pense que la route est finie. Est finie. Accord qui m'a échappé et qui est complètement faux. Et voilà, donc là, sûrement, 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 Meriwin, voilà, Meriwin vient de finir la route. Donc maintenant, ils vont s'attaquer forcément au mur. Normalement. Et aux portes aussi. Ah bah d'ailleurs, je n'ai pas mis les portes ici. Une porte ici, une porte là. Parfait. Il y a aussi des portes ici. Une porte ici, une porte là, une porte là, une porte là. Et une porte ici. Et une porte par ici. Une porte ici. Voilà, ça y est, les murs sont en train d'apparaître. Et donc, eh bien, de nouveaux vitoyens vont avoir des toits. Et ça, c'est quand même super pratique. Parce que je pense qu'ils apprécient beaucoup d'avoir des toits. Voilà. En même temps, j'aurais mis un peu de parquet ici. Et donc, eh bien, j'espère que certains sont en train de leur faire les toits. Voilà. Parfait. Enfin, les toits en même temps. S'ils font des murs, ils font des toits. Les deux sont extrêmement liés. Eh bien, c'est parfait. Donc, vous voyez, la Véville est en train de prendre méchamment forme. Donc ici, forcément, ça va arriver après ceci. Donc, je vais peut-être vous condenser en accéléré. Je ne sais pas encore. Donc là, vous voyez, ici, il y a les petits emplacements pour mettre les fenêtres avec ce verre que je fais à partir de toute ma boue. Eh oui, le verre est accessible ici. Et vous voyez, du sable ou de la boue. Eh bien, moi, je le fais avec de la boue. Parce que c'est quand même vachement plus pratique. Et ça me permet de réutiliser un petit peu mes tas de boue. Donc, voilà. Donc là, il manque une fenêtre ici, une fenêtre là, une fenêtre là. Alors, mes héros sont en train de ne rien faire puisque de toute manière, il n'y a plus rien à visiter pour eux. À part ici, mais ici, il va falloir attendre un petit peu le temps que toute cette partie-là, en fait, se construise. Donc là, je pense que la plupart de mes vitoyens sont à fond. Enfin, au moins quatre puisque je n'ai que quatre bancs de maçonnerie, excusez-moi. Et donc, du coup, ils peuvent s'y mettre à quatre au maximum. Ou on en est au niveau de la nourriture. Il y a six pains, c'est parfait. Est-ce que celui-ci est activé ? Celui-ci est activé, c'est très bien. Eh bien, on a exactement la taille qu'il faut en champ. On doit dépasser un tout petit peu, mais ce n'est pas plus mal si jamais, par hasard, on a des immigrants qui arrivent. Et vous voyez ici, la petite surprise, un bonsaï rouge. Eh oui, ça ne sert à rien. Et donc, c'est absolument indispensable dans ma V-Ville. Et donc, voilà. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça se construise. Et forcément, il faut qu'ils aillent chercher le caillou en bas, qu'ils le remontent, tout ça. Enfin, ça prend un peu de temps. Mais c'est plutôt pas mal. Ça prend forme. Vous voyez, j'ai fait des effets de couleurs avec les toits. Le toit rouge ici. Le toit plus ou moins violet à cet endroit-ci. Le toit jaune-vert ici. C'est plutôt sympathique. Ici, je vais encore changer de couleur. Je ne sais plus ce que j'ai choisi, mais j'ai changé de couleur. Oups. Ah oui, oeuf nous permet de sélectionner des vitoyens. En même temps, je suis en train de remarquer qu'on va pouvoir faire une petite route vers ici. Donc, je ne suis pas certain du tout que ce soit le chemin qu'ils empruntent. Mais on verra. Une porte, voilà. Il reste encore quelques portes à poser. De la boue ici et une porte. S'il y a tout un mur de fond à créer. J'aurais pu leur mettre des petites fenêtres. C'est vrai, mais je ne l'ai pas fait. Une seule fenêtre par personne. Ça suffit largement. Au moins un pour eux. Et donc, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que tout ça se construise. Une fois que tout ça va être construit. Eh bien, ici, ça va se construire. Je vais descendre d'un étage ici. Histoire de retrouver un grand donjon comme celui-ci. Pour bien augmenter le niveau de mes héros. Et une fois que mes héros vont avoir un niveau passable. Eh bien, je vais les envoyer à cet étage-ci. Et on continuera à ce moment-là la vieille. Voilà. Là, il n'y a plus grand-chose à voir. À part voir les vitoyens dormir. Ils doivent être en train de dormir à vie. Dormir, manger et construire des murs. Puisque les murs, c'est quand même extrêmement important. Maintenant, il en reste quand même pas mal à poser. Donc, du coup, je pense que soit je vais faire... Non, je vais me mettre ici et je vais vous faire un petit accéléré de pose des murs. Et bien, on va se reprendre ici. Pour se dire au revoir. Vous voyez la petite cahute ici qui a été construite. Je suis descendu là pour continuer à leveler. Mais en haut, j'ai fait un petit piège ici. Qui est plus ou moins utile, je ne sais pas. Vous voyez que ça a bien avancé. Donc, ça a quasiment tout défini ici. Ici, ça avance bien. Et donc, la prochaine fois qu'on va se voir, tout ça sera terminé au niveau des bâtiments. Et je pense que nous irons visiter le niveau 4. A très bientôt dans un nouvel épisode de Level. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501